Vous regardez RTL. 7h38, Langue Léco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Un rapport de l'inspection générale des finances a été publié hier sur le plus gros bug fiscal jamais constaté en France. En effet, un bug à 10 milliards d'euros qu'il va falloir rembourser aux entreprises françaises indûment frappées d'une taxe sur les dividendes mise en place par l'administration Hollande, c'était en 2012. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a jugé non conforme. Un désastre budgétaire dont les responsables devaient être trouvés et désignés par l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, l'IGF, c'est le corps d'élite de Bercy, composé des meilleurs élèves de l'ENA, ceux qui arrivent les premiers au classement. Ils sont chargés de faire des rapports sur l'utilisation de l'argent public. Emmanuel Macron a été membre de l'IGF comme Valéry Giscard d'Estaing. Alors, on a trouvé les coupables de ce que Bruno Le Maire, actuel patron de Bercy, appelle à un scandale d'État, c'est bien ça ? Eh bien non, figurez-vous. Ces éminents énarques chargés de juger d'autres énarques éminents, souvent ceux qui ont mis en œuvre l'impôt incriminé, et parce que ce sont bien souvent d'anciens inspecteurs des finances qui sont à la manœuvre, ils n'ont pas trouvé de coupable. L'IGF ne critique pas l'IGF. Il pointe un concours de circonstances extraordinaires. Autrement dit, ça n'est pas la faute des ministres du budget, Jérôme Cahuzac, Bernard Cazeneuve et Christian Eckert, qui se sont succédés. Alors, parallèlement, et ça c'est plus intéressant, l'IGF s'en prend au système français. Il y a en effet dans cette affaire une sorte de résumé, de concentré du grand bazar fiscal français, souvent critiqué à ce micro. Alors, le grand bazar fiscal français, ça vous aimez beaucoup, expliquez-le. Ben, tous nos travers sont réunis dans cette affaire. L'impréparation, tout d'abord, alors que ces décisions fiscales très lourdes sont souvent prises sur un coin de table. En 2012, la France était déjà condamnée par l'Europe à renoncer à un impôt contestable. Pour compenser la perte budgétaire, le gouvernement invente alors cette affaire, alors qu'un expert du droit fiscal aurait pu avertir des risques qui pesaient. Instabilité, ensuite, avec des impôts, qui, faute d'avoir été réfléchis, changent sans cesse. Idéologie persistante, ensuite, avec une taxe sur les dividendes censée favoriser l'investissement au détriment de la rente, alors qu'elle n'a fait que dissuader les étrangers de développer leurs activités dans l'hexagone. Impréparation, instabilité, idéologique, ce sont les trois I, les trois mots du système français. Alors, à qui la faute tout ça ? Ben, si on était méchant, on rajouterait un quatrième I, celui de l'inspection des finances, qui est bien souvent à la manœuvre. Bon, ça serait faire peu de cas des ministres et de notre représentation nationale, qui vote quand même les budgets. Le pire, c'est que toute cette affaire va déboucher sur un nouvel impôt baroque, bricolé à la hâte, qui va frapper les bénéfices des grandes entreprises pour tenir l'objectif budgétaire. Les trois I ont encore frappé, enfin, peut-être même les quatre. Voilà, je vous rappelle qu'il s'agit quand même d'un bug fiscal de 10 milliards d'euros. François Langlais, tous les jours, pour Langlais Co sur RTL. – Sous-titrage Société Radio-Canada –